On va démarrer, donc merci à toutes et à tous d'être là, merci beaucoup à Descartes Développement de nous avoir permis d'animer cette table ronde. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur cette table ronde plusieurs intervenants. On va parler des enjeux écologiques rencontrés par la filière de la construction, puis des réponses innovantes qu'elles contribuent à y apporter. Donc chacun de ces intervenants, dans le cadre de ces missions, il contribue effectivement à apporter des éléments de réponse sur des volets énergétiques, d'impact carbone, de matériaux biosourcés et innovants, de modes de construction et de rénovation durable. Et ils vont venir les partager avec nous aujourd'hui. Donc je vais commencer peut-être par Julien Anse du CSTB, qui est directeur du département énergie et environnement. Je vais partager mon écran également pour que vous puissiez avoir accès à la présentation. Hop, voilà. Est-ce que tout le monde voit bien ? Julien, vous voyez bien votre salle-aille ? Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Si vous voulez vous présenter et présenter rapidement le CSTB. Oui, merci Johanna. Je crois que vous venez de le faire. Moi, je suis effectivement directeur énergie et environnement au CSTB. Peut-être vous dire aussi que je suis grenoblois. Je suis sur le site du CSTB à Grenoble, donc en région Rhône-Alpes. Et effectivement, en un mot ou deux, ce que nous faisons au CSTB sur le sujet précisément de l'énergie et environnement, sans revenir sur les métiers globaux du CSTB, qui fait à la fois de la recherche et développement, mais aussi de l'évaluation technologique et de la certification de produits. Nous, nous sommes une direction plutôt orientée sur la recherche et l'expertise. Et ce qui nous mobilise, globalement, c'est à la fois de fournir des méthodes et des outils pour être en capacité de prévoir les choses, prévoir les performances énergétiques environnementales des produits, des ouvrages, des bâtiments. Et de plus en plus, des systèmes urbains plus complexes et plus grands, comme les îlots, les quartiers et même éventuellement les territoires. Le deuxième grand axe de tendance en ce moment, c'est que vous voyez bien que sur la performance énergétique, on fait de mieux en mieux, en tout cas dans une dynamique calculatoire. Et qu'un des sujets, c'est de garantir les performances énergétiques sur le terrain. On est en train de se mobiliser extrêmement fortement pour sortir des livrables de recherche différenciants qui vous permettront de garantir la performance intrinsèque de vos ouvrages, des équipements, des enveloppes. Et puis, la dernière axe de travail, évidemment, c'est que les deux premiers sont très utiles, en particulier à faire des bâtiments neufs. Mais vous savez tous que le gros enjeu, c'est la capacité à rénover le parc existant. Et pour ce sujet-là, il est question aussi de mettre des données à disposition, d'aider à la décision, de fournir des solutions technologiques innovantes. Et c'est donc le troisième axe qui nous mobilise. Merci beaucoup, Julien. Je vais passer maintenant la parole à Benoît Giglio, qui est coordinateur innovation à la FCBA, pour la présentation de ce qu'est la FCBA. Donc, FCBA, Centre Technique et Industriel, pour ceux qui ne connaissent pas. On a la force, nous, dans le centre technique, vous voyez dans les petits pictogrammes, d'aller de la forêt, donc des généticiens qui travaillent sur certaines des essences, des variétés d'essences, jusqu'à ceux qui le récoltent, qui le transforment. Bois construction, qui va le plus nous impacter dans cette table ronde aujourd'hui. Et jusqu'à l'ameublement. On a historiquement une section très en pointe sur l'ameublement, avec sa partie conception, des ergonomes. Les grands chiffres, c'est qu'on est sensiblement 300 personnes, 7 sites, principalement Paris, à Champs-sur-Marne, et puis Bordeaux, 29 millions d'euros chiffres d'affaires. Et pour les chiffres de la filière un peu plus grand, il y a à peu près 378 000 emplois en 2019, avec une très grande force de la filière bois, c'est d'avoir une couverture de l'offre par une réponse nationale. Il y a un ratio, l'argent qui est dans la filière impacte des emplois nationaux. Très bien, merci beaucoup. On va passer à la présentation du groupe Eiffage par François Dappilly, si vous pouvez également présenter votre fonction au sein du groupe. Oui, bonjour à tous. Merci de l'éclat de développement. Le groupe Eiffage, c'est un groupe de BPP français. On a quatre grandes branches de métiers, la construction, l'infrastructure, les énergies, et la branche concession, notamment, parce que c'est sûr pour le terme, mais aussi qu'on s'aide de tous les PPP, les partenaires privés. Moi, je travaille au sein de la direction de développement durable et innovation transverse. Donc, c'est une direction qui est basée au siège d'Eiffage et qui traite de tous les sujets, de tous les métiers d'Eiffage, à travers la France principalement, mais aussi sur nos métiers internationales. La direction de développement durable et innovation transverse a pour but d'infuser les stratégies de l'ensemble de la ville qu'on est à travers les projets qu'on voit ici listés, les communautés, les communes circulaires, et ce dont on a parlé, la construction, la biodiversité. Plus particulièrement, je m'occupe d'un projet autour de Côte-Arcée-Lavallée à chaque année à la brise, dont on parlera tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, donc, le PPP est très bien représenté dans ce style. Voilà, donc on en parlera effectivement après de ce projet en détail. Ça fera l'objet de ma première question. On passe à Sylvain, le CEO de Vesta Construction. Sylvain, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entité ? Bonjour, merci beaucoup. Alors, Vesta Construction, c'est une entreprise que j'ai créée avec trois associés qui ont des marres de se poser des questions sur les retards que pouvaient connaître les projets, leurs coûts et la raison pour lesquelles le secteur de la construction polluait toujours autant. Donc, on est passé de l'autre côté de la barrière. Moi, j'étais promoteur. On s'est retroussé les manches et on a créé Vesta pour réconcilier la compétitivité dans le domaine de la construction et le respect de l'environnement. Nous sommes une entreprise de conception-réalisation. d'immeubles en matériaux biosourcés. Ce sont des bâtiments qui sont conçus sur un outil digital, puis préassemblés hors site dans notre usine, avant d'être finalement livrés à destination de nos clients, des maîtres d'ouvrage dans le domaine résidentiel collectif, petits immeubles tertiaires, lotissements, etc. L'alliance de notre outil digital de conception et de notre solution de construction préfabriquée en module 3D finie à 90%, nous permet de construire des bâtiments qui ont une empreinte carbone trois fois meilleure, qui sont deux fois plus rapides à construire et surtout qui n'ont pas de surcoût par rapport à la construction traditionnelle. Est-ce que vous souhaitiez commenter la deuxième slide également ? Non, je pense qu'on pourra y revenir au fur et à mesure de la discussion plus en détail. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces présentations. Deuxième question maintenant, je vais vous demander à chacun de présenter un projet qui pour vous est assez emblématique des efforts que vous fournissez pour répondre aux enjeux écologiques de la filière et illustrer en quoi celui-ci apporte un élément de réponse assez concret. Je vais commencer avec le CSTB qui mène actuellement un projet avec Efficacity. Une des questions principales qui est posée dans le cadre de ce projet, c'est comment réussir à accompagner un projet d'aménagement avec des outils et des logiciels innovants. Julien, si vous nous présentez ce projet. Oui, merci, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on a retenu, on aurait pu en choisir plein, des projets qui illustrent ça. C'est vrai qu'étant sur le territoire des cartes, on s'est dit que choisir le projet qu'on avait en commun avec l'Institut de transition énergétique Efficacity qui est sur place nous paraissait une bonne idée. On sait tous que dans la dynamique de construire bien dans le cadre de la transition écologique, il va falloir effectivement limiter nos impacts environnementaux au maximum. De manière évidente, un peu triviale, on ne peut pas limiter ces impacts environnementaux si on ne sait pas les mesurer. En général, sur les impacts environnementaux, dans la construction d'aujourd'hui, soyons honnêtes, les consommations d'énergie restent l'indicateur que les gens maîtrisent le mieux. Quand on parle de bilan carbone, déjà, on a beaucoup plus de gens en difficulté pour connaître tout simplement qu'est-ce que mon projet a émis, même si Sylvain vient de nous démontrer le contraire, c'est dans son offre, c'est tant mieux, ça veut dire que ça innove. Mais c'est vrai que si on demande aujourd'hui à un promoteur immobilier quel est l'impact carbone de sa dernière réalisation, il est beaucoup plus embêté pour répondre que pour donner les performances énergétiques et le niveau basse consommation de ces opérations-là. Et puis, en allant un peu plus loin, ces performances environnementales, on le sait tous aujourd'hui, ce ne sont pas les performances environnementales visibles de l'utilisateur, l'eau que je consomme au robinet, l'énergie que je consomme à ma facture. C'est aussi les impacts environnementaux au sens large sur l'ensemble du cycle de vie de l'ouvrage, parce qu'on sait que c'est là que se passent les choses. Et pour mémoire, sur un bâtiment qu'on amortirait sur 50 ou 60 ans, on a plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, qui sont liées à des événements qui ne sont pas pendant la phase d'exploitation, la construction, la déconstruction, la fabrication des produits. Ça a donc un enjeu fondamental d'apporter des éléments de réponse, parce que sinon, on est sur des optimums locaux. On va faire un bâtiment qui émet peu de gaz à effet de serre sur sa partie d'exploitation, mais je n'ai pas fait attention et j'ai utilisé des systèmes constructifs très énergivores et très émetteurs de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une introduction un peu longue pour parler des deux outils d'efficacité, mais le constat est assez clair. On sait le faire aujourd'hui sur les bâtiments, à peu près. C'est les expérimentations HQE Performance et c'est bien sûr la réglementation environnementale 2020 qui, aujourd'hui, va imposer de mesurer les gaz à effet de serre émis en exploitation et puis par les produits de construction que j'ai choisis. Et les outils existent. Depuis une dizaine d'années, on a des outils que les bureaux d'études s'approprient pour mesurer les impacts environnementaux. Donc, clairement, on commence à choisir les bonnes technologies, on sait concevoir ces bâtiments-là. Il se trouve que dans les principaux gains pour les gaz à effet de serre, on va aller les chercher non pas en travaillant des bons ouvrages, mais en travaillant des bons territoires, des bons systèmes, des bons projets d'aménagement, des bons quartiers. Tout simplement parce que les économies de CO2, elles sont aussi, par exemple, dans une meilleure mutualisation de la production énergétique, mais aussi la meilleure mutualisation de nos places de parking, de nos différents systèmes urbains, salles de spectacle. Le projet, donc, dans le cadre d'Efficacity, c'est de fournir deux outils de simulation. L'un qui est un simulateur énergétique, Powerless, qui est en fait l'analogie de tous les outils de simulation énergétique dynamique qu'on trouve à l'échelle des bâtiments, mais qui va vous permettre d'analyser un système complet avec son réseau de chaleur, son réseau électrique, les différents bâtiments qui le constituent, et donc de simuler l'ensemble des scénarios qui vous intéressent entre production d'éolien, production de photovoltaïque, rénovation d'un quartier complet, et d'étudier quelles sont les performances énergétiques de tout ça. Et puis son petit frère, UrbanPrint, qui est le pendant des outils d'analyse de cycle de vie que vous connaissez et que vous avez déjà vu sur le marché. Moi, je mentionnerai l'audi pour le CSTB, mais vous savez qu'il y en a plein d'autres. Et donc, UrbanPrint, de la même manière, c'est un outil d'analyse de cycle de vie qui va vous permettre de comprendre quelles sont les performances environnementales de votre projet d'aménagement. Merci beaucoup, Julien. On va passer à François sur le projet d'écoquartier de la Vallée, qui est un démonstrateur, un projet innovant mené en lien avec l'ISIT. Et donc, vous allez nous présenter les différents axes et puis les dernières avancées. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, oui, on a fait le projet de la même manière que Julien. Je vous ai présenté le projet qui était en lien avec le territoire de Descartes et l'université, notamment Gustave Eiffel et l'école des Tombes. En fait, on a eu un alignement de planètes qui nous a permis de déployer un partenariat unique avec les académiciens, puisqu'on a signé un partenariat pour trois années de recherche, mais de recherche en mode, on passe du laboratoire au terrain. Et donc, ce terrain-là, c'est l'écoquartier de la Vallée à Châtenay-Malabry, qui a été emporté par l'EFG Aménagement, au même moment, en fait, sur une offre déjà assez innovante de base, que moi, j'appelle le projet Endure. Et on a demandé donc aux chercheurs, on leur a donné ce territoire et on leur a dit compléter notre coup dans la raquette, puisque très souvent, on ne peut pas répondre à tout et on n'a pas la capacité de le faire. Et donc, on a une sorte d'extubation de l'innovation, on va dire, mais en partenariat direct sur des attentes, disons, des pages, et des déploiements, des travaux de recherche de la cité de l'EFG Aménagement, et notamment l'UGE, la nouvelle UGE, et l'école des ponts, qui nous ont proposé de la recherche, donc huit ateliers de recherche qui sont assez transverses et variés, je ne vais pas faire la liste en entier, mais qui, du coup, nous questionnent et nous font un peu, nous amènent sur des territoires un peu nouveaux d'innovation, l'objectif étant à la fois de découvrir des nouvelles façons de travailler, et aussi, typiquement, une nouvelle façon de travailler, on travaille, par exemple, avec des historiens et des littéraires sur des sujets de concertation citoyenne, sur des sujets d'inclusion, et aussi, parfois, d'objectiver des choses qu'on pressent, typiquement, les travaux autour des îlots de fraîcheur, on travaille avec des chercheurs qui mesurent la performance, qui nous accompagnent dans des conceptions un peu différentes, ou sur la captation de CO2 dans les bétons, donc tout ça, c'est des choses qui nous permettent d'être objectivés par la science, par les académiques, pour nous conforter ou nous rediriger dans les bonnes directions et les bonnes voies, on l'espère, en tout cas, de la perception environnementale d'un projet. Juste pour rebondir sur ce que disait Julien, la conception à l'échelle d'un quartier, on parle d'innovation et comment on peut faire, comment on fait pour augmenter et agrémenter, on va dire, notre innovation, ce que je veux dire, c'est que le projet 3S, c'est quelque chose de très, très performant, on va dire, en tout cas, très attrayant et qui pose beaucoup de chakras, on va dire, sur des nouveaux sujets. Cependant, des sujets qui paraissent maintenant presque anodins, quand on parle de déployer un réseau de chaleur, c'est ce qui se passe sur le quartier et ce qu'on a fait, au final, on se rend compte qu'il y a, malgré tout, il faut beaucoup d'énergie pour le faire, beaucoup de force de conviction et du coup, ce qui peut paraître évident, typiquement recyclé 100% des bétons qui ont été déconstruits sur le site ou déployer un réseau de chaleur, ça reste des choses très innovantes et à mon avis, il faut quand même garder ça à l'esprit avant de parler d'innovation en discussion. Tout à fait, merci beaucoup. On y reviendra aussi peut-être sur les verrous, les difficultés qui sont rencontrées et comment la filière peut s'organiser pour y répondre. Merci beaucoup pour ce témoignage. Sylvain, pour Vesta Construction, est-ce que vous pouvez nous présenter un projet qui illustre particulièrement l'innovation que vous avez développée ? Un projet... Et même si nous sommes en partenariat avec l'incubateur Descartes et le cluster Descartes, je vais vous parler d'un projet qui est à l'opposé géographiquement, un projet sur lequel on travaille à l'ouest de l'Île-de-France, en petite couronne, à Banlieue-Ouest. Et c'est un bon exemple de projet conçu par nos soins pour avoir un triple impact en fait positif. Et je reviendrai dessus. Nous, comme vous l'avez compris, on a fait le choix de l'intégration verticale. Je suis très sensible à ce dont parlait Julien tout à l'heure sur l'importance de penser en fait la conception d'un quartier en cohérence. Et ensuite, derrière, il faut arriver à le mettre en musique et trouver des modes constructifs qui sont pertinents et qui permettent de réaliser l'ambition environnementale qu'on peut avoir à afficher au début. Cette intégration verticale, pour nous, elle se traduit en tant que concepteur-constructeur par une intervention en tant que contractant général. On offre réellement une solution clé en main à notre client qui est le promoteur. On va lui permettre de gagner en efficacité, de simplifier ses démarches. Et là, dans l'exemple de ce projet où il y avait cinq bâtiments mitoyens R++, on était dans une situation de blocage pour le promoteur où il n'arrivait pas en fait à faire sortir un projet qui soit en adéquation avec les objectifs environnementaux que portait la municipalité. Nous, on est arrivés avec une solution architecturale, une solution en termes économiques et une solution incomparable en termes de compétitivité environnementale. Et ça se traduit par deux choses, c'est de l'éco-conception et de l'éco-construction. L'éco-conception, c'est natif dans notre système modulaire. Nos modules, ils sont en ossature bois. C'est-à-dire qu'on intègre déjà un des matériaux les plus efficaces d'un point de vue environnemental, un bois d'ossature géosourcé dans lequel on va venir intégrer de la boîte de cellulose en isolation et puis, bien entendu, avoir une attention à l'ensemble des éléments qui vont être mis en œuvre, que ce soit sur le second oeuvre, sur les finitions. On va même parfois travailler dans le cas de ce projet-là dans l'Ouest sur de la peinture qui est de la peinture biosourcée. Tout ça, c'est l'éco-conception mais qui ne dispense pas ensuite d'avoir une réflexion sur la manière de construire et l'éco-construction de notre bâtiment. L'avantage, c'est que nous, on travaille sur les deux aspects. notre bâtiment, il est pensé pour sa construction dès le début. L'éco-construction de ce projet-là a se distingué sur plusieurs aspects. Premièrement, comme notre projet est en bois, ça nous a permis de travailler avec un immeuble beaucoup plus léger et donc d'avoir des fondations bien plus légères, des travaux moins invasifs sur le site. On a également un impact sur les flux dans un quartier qui est à proximité d'une parcelle avec un espace naturel. Le fait de massifier les flux et de construire hors site nous permet de réduire à peu près par cinq les flux logistiques liés à un chantier. Et puis, le troisième point dans la partie éco-construction, c'est qu'on a bien entendu aussi un impact environnemental au sens large en termes de qualité de vie pour les riverains. On limite les travaux, on limite les travaux les plus bruyants, c'est très important aussi pour pouvoir faire accepter des projets. Donc, ce qui était vraiment saillant avec ce projet pour ce promoteur, c'est qu'on a réussi en fait à transformer sa position dans le dialogue avec les pouvoirs publics locaux pour faire en sorte que s'il y avait un projet qui sortait dans le quartier et même dans l'agglomération, ce soit le sien. ce soit le sien parce qu'il était plus rapide, parce qu'il était plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des riverains. Et ça, il y a un ajouté qu'on a apporté là-dessus. Donc, c'est une prise en compte environnementale à 360. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Sylvain. Je m'adresse maintenant à Benoît. Parmi les axes et les projets de recherche menés par le centre ou référentiel ou certification, est-ce que vous pouvez nous en citer un qui soit particulièrement emblématique de votre point de vue ? Juste pour nous mettre un petit peu en perspective, je vais vous parler d'un projet plus en particulier justement avec le partenariat PAMARN. C'est vrai que la filière, elle pense quand même que vu les enjeux, vu les trajectoires qu'on se donne pour une neutralité carbone, nous, on pousse quand même à ce que les solutions existantes, parce qu'on estime qu'on a une filière qui répond naturellement à pas mal d'enjeux actuels, et que sur les solutions existantes, on peut déjà massifier ce qui se fait et continuer évidemment le développement, c'est dans nos gènes de faire de la R&D, mais qu'il faut déjà activer les leviers réglementaires pour massifier la construction bois avant d'imaginer des solutions qui seront sur le marché d'ici 10 ans, 20 ans. Moi, j'ai profité de la localisation, même si là, on est tous en ligne. FCBA a un lien très fort avec Épamard, il y a un lien qui vise depuis 7-8 ans, et dans les derniers travaux qui existent, on a le booster bois biosourcé qui vise justement à accompagner les porteurs de projets qui sont des fois des très petites structures qui vont intérir dans un marasme d'entités, de normes, et ainsi de suite. Donc, le but, c'est de les accompagner à la fois techniquement, de les flécher sur les bons partenaires, de trouver les sources de financement, pour qu'ils puissent, par rapport à ce que je disais en préambule, qu'ils puissent imaginer avoir un impact beaucoup plus fort d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà rapidement. Très bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va peut-être prendre une question parce que ça a trait à ce qu'avait dit Julien sur la présentation du projet avec Efficacity. Comment allez-vous prendre en compte l'impact des transferts hydrothermiques des parois biosourcés dans vos outils de calcul thermique dynamique ? Question très précise pour Julien. Je pense qu'on peut y répondre maintenant avant de passer à la prochaine question. Je vais être un peu cash quand on voit les enjeux des performances carbone ou énergétique des bâtiments et des territoires. Cette question-là est en train de parler d'un epsilon de consommation énergétique à aller chercher au milieu de tous les gains gigantesques qu'il y a partout. Donc, je peux répondre. La dernière fois qu'on nous ouvre, on a fait une simulation pour bien caractériser les transferts hydrothermiques des parois biosourcées. On a enlevé les plaques de plâtre pour avoir un maximum de surface de contact avec les isolants biosourcés qu'on avait mis et les structures bois. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. En confort d'été, on gagne 0,3 degré. Donc, je pense que ce n'est pas une question à l'échelle des enjeux. Je suis désolé de répondre aussi directement. C'est important. Il y a clairement un petit plus potentiellement, mais on ne peut pas en faire un enjeu aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. N'hésitez pas à poser vos questions. Dès qu'on le peut, on les pose en direct à nos intervenants. On va passer maintenant à notre troisième question sur la façon dont la filière de la construction s'organise aujourd'hui ou devrait s'organiser pour répondre aux enjeux zéro carbone. On va rester avec vous, Julien, puisque vous aviez un enjeu important justement sur le fait de partir du projet d'aménagement pour aller jusqu'au choix de conception, à un modèle aujourd'hui qui n'est pas forcément optimal et pour lesquels vous aviez des choses à dire. Non, mais je crois que la question qui était posée, c'était la question de l'organisation au sens large, de comment arriver à ces résultats-là. Et par rapport à la question précédente, je crois qu'il faut redire, les petits ruisseaux font les grandes rivières. On a besoin d'un engagement général et massif pour attaquer ce sujet-là. On a besoin de toutes les filières, des filières matériaux, des filières énergétiques. On a besoin de tous les acteurs, des industriels de la construction, des concepteurs, des aménageurs, des politiques. Vraiment, il faut que ce soit d'abord et avant tout un engagement général. Et ensuite, effectivement, pour parler organisationnel, on voit bien sur la performance énergétique qui est un sujet bien abouti aujourd'hui, on voit bien que toutes les difficultés d'avoir des bâtiments très performants, c'est en particulier l'articulation de la chaîne d'acteurs entre celui qui prévoit comment ça doit se passer, celui qui conçoit, celui qui réalise, celui qui met en œuvre, celui qui à la fin opère, c'est là que se passent les grands écarts. Donc, ne nous trompons pas sur les sujets des performances carbone ou environnementales au sens large, on n'y arrivera pas s'il n'y a pas une coordination générale et elle sera encore plus complexe. Les exemples que l'on a autour de nous sont extrêmement simples et François rappelait tout à l'heure, c'est important, derrière l'innovation, j'y mets souvent le terme d'innovation au sens large, ce n'est pas forcément une innovation technologique, une innovation organisationnelle, c'est suffisant. Effectivement, recycler, être capacité de caractériser une mine urbaine, de savoir que j'ai un stock, un gisement de matière potentielle sur un bâtiment en fin de vie que je peux utiliser pour mon projet tout près de là en limitant les déplacements, c'est un sujet. Je redonne souvent un exemple qui me plaît beaucoup sur la ville de Grenoble, le stade des Alpes a construit un parking souterrain sous le stade des Alpes à 150 mètres des bureaux de la métropole qui disposent de parkings de bureaux deux fois plus grands qui sont complètement vides les jours de match. Rendez-vous compte que sur 300 kg de carbone émis au mètre carré de structure, ces parkings-là, compte tenu de leur surface, on passe évidemment à côté d'un gain considérable. C'est une innovation pour moi, c'est juste la capacité à repenser nos outils urbains différemment. Donc, je reste persuadé que d'abord, il va falloir que chacun prenne conscience qu'il a un rôle à jouer. Dans certains cas, il est tout petit, dans certains cas, il est grand. On peut parler du chantier, par exemple, sur le chantier. En termes de bilan carbone, ce n'est pas là que tout va se jouer, mais je peux quand même travailler mon approvisation, je peux quand même mettre en veille mes équipements, travailler mon caterpillar au ralenti. Il y a tout un tas de petits gestes. En les empilant, ça finira par faire une différence. Et puis ensuite, il faut savoir trier ces gestes. C'est vraiment le sens de ma réponse tout à l'heure, qui ne se veut pas polémique. Il faut être capable de trier ces gestes. 11 tonnes de CO2 par citoyen, ou est-ce qu'il y a des leviers d'action à une tonne, à 500 kilos ? Et aujourd'hui, vous le voyez bien, même dans nos gestes du quotidien, si vous demandez aux gens je fais quoi ? Je prends mon vélo, j'arrête de prendre ma voiture, j'arrête de prendre l'avion pour partir l'été, je bascule avec de l'alimentation purement locale ou je bascule végétarien complètement. Parmi tous ces gestes, quel est celui qui a le plus d'impact et dans quel ordre de grandeur ? On est bien embêté pour répondre, moi le premier jusqu'à il y a encore très très peu de temps, CarbonCat avait présenté cette étude pour ça, c'est de dire si on ne sait pas lequel de ces leviers d'action est le plus important, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et donc notre ennemi public numéro un, le réchauffement climatique en l'occurrence, si on veut bien l'admettre comme tel, dans la construction, il faut qu'on apprenne déjà très vite où sont les véritables leviers d'action, les premiers à mettre en œuvre. Et puis ensuite, il faut soigner tous les détails, bien sûr, mais il faut les mettre dans l'ordre. Sur les leviers d'action, effectivement, vous aviez mentionné notamment la mesure d'impact ou la commande publique, est-ce que vous en voyez un ou deux, là peut-être, à citer avant que je pose la même question à nos autres intervenants ? Je crois d'abord que l'avènement de la RE-2020 qui a été annoncé il y a 15 jours, on voit bien les outils, c'est un message extrêmement fort. On demande à avoir des bâtiments à faible émission de gaz à effet de serre en exploitation, en dessous de 4 kg pour la maison individuelle, ce sera en dessous de 6 kg pour les logements collectifs très rapidement, ça plante le décor tout de suite, ça ne laisse plus la place que pour des bâtiments extrêmement bas carbone en exploitation. Il y a aussi des seuils qui seront proposés pour les systèmes constructifs, ça nous permettra de positionner les différentes filières. Et on voit bien d'ailleurs que le raccourci immédiat des acteurs a été de dire, mais l'État le revendiquait aussi, en disant c'est un véritable appel d'air pour la construction bois, évidemment, mais on reste persuadé que c'est un appel d'air pour la construction au sens large, c'est-à-dire que la France a l'opportunité d'être un champion du bas carbone, on sera aussi un champion du bas carbone en étant capable, par exemple, de recycler les structures acier ou béton de manière beaucoup plus aboutie. Quelque part, dans 50 ans, les gens trouveront sans doute extrêmement curieux que pendant 70 ans, on a clavé toutes nos structures potopoutres avec du béton rendant complètement impossible le démontage. Quand vous jouez au Lego, personne ne fait ça. Merci beaucoup. Je passe la parole à nos trois autres intervenants. Je ne sais pas qui veut reprendre en premier pour soit partager ce constat, soit identifier d'autres leviers qui pourraient être importants pour permettre à la filière de s'organiser. François, je vois que vous aviez enlevé votre... Non, en premier, puis après, après, je ne sais pas si on va garder le tour de la norme. Du coup, Julien, il est avantagé. Il est tout bien. sauf pour les Legos parce que si tu les casses, tu as vu une des scotch fans. Mais je suis assez d'accord sur l'idée de l'implication des acteurs. Moi, ça fait 15 ans que je travaille chez les Fages et c'est la première fois que j'ai la chance d'avoir répondu à un appel d'offres et de continuer à suivre un projet jusqu'à sa mise en offre. Très souvent, on fait des transferts, on va dire, des passations de prescriptions, on écrit des cahiers et en écrivant des cahiers, tous les gens ils doivent respecter ce qu'on a écrit. Quand je dis les gens, c'est vraiment chez les Fages parce que nous, on est aménageurs, promoteurs, constructeurs, on est même exploitants. Donc, on a la chance d'avoir tous les métiers qui suivent un projet. Et là, je me suis rendu compte à quel point, justement, ce jeu d'acteurs est très important à quel point il faut convaincre les gens qu'on va insister sur le fait que tout le monde est acteur du changement. C'est-à-dire des changements à petite ou grande échelle. En effet, on est très fiers d'annoncer qu'on a resté 98% du béton qu'on a cassé en fait sur notre chantier et qu'on a réintroduit ça dans nos constructions. Ça, c'est un impact très gros. On sent que, voilà, qu'on pèse, comme on dit. Mais cela dit, ça n'empêche pas d'expliquer à la ville qu'il faut continuer à insister sur le fait que d'avoir des espaces paysagés de qualité bien réfléchis moins, plutôt planétaires, ça va apporter du confort, des îlots de fraîcheur, ça va limiter l'impact de la chénicule et ça va permettre même à l'eau de mieux s'infiltrer. Et surtout, voilà, c'est ça que je voulais dire pour finir la chaîne, c'est d'aller jusqu'à l'utilisateur jusqu'à l'habitant d'un quartier parce qu'en fait, très souvent, nous, en tant que spécialistes, on est très, très fiers d'annoncer qu'on a du béton recyclé, mais du béton recyclé dans un bâtiment, vous venez au défi de savoir si le granulat est recyclé ou si le granulat n'est pas recyclé quand vous voyez du béton dans votre bâtiment. Personne ne le sait et encore moins quand vous achetez un appart, vous n'avez rien à faire, je ne peux pas le faire. Donc l'enjeu, c'est de valoriser ça en interne en tant qu'expert, en effet, et je pense que ça a un impact très fort sur l'économie de ressources, l'économie en termes d'impact de carbone, mais il faut aussi trouver les devis qui intéressent nos habitants, nos futurs habitants de quartier, ceux pour qui, en fait, on construit, que ce soit les parkings, les bureaux ou les logements et cette multiplicité qu'on peut aussi offrir dans le cadre d'un quartier. Donc, je suis assez d'accord avec Julien sur le fait qu'il faut trier, c'est ça qui est compliqué et à la fois aussi tout prendre en compte. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse et quelle manière on le fait et puis, peut-être être armieux sur le sujet et jamais lâché. parce que ça va très vite dans le sens inverse. En fait, on oublie très vite quand je disais qu'on fait des passations, des transferts de cahiers, des prescriptions, etc. On se rend compte que tout le monde a 45 sujets à la minute à traiter et donc, très rapidement, on peut en mettre un côté et puis on dit c'est dommage. D'un point de vue organisationnel, toute histoire de parking, si tout le monde avait été un petit peu au fait, les décisions se seraient passées de manière logique. Le bon sens, en fait, il est très souvent de meilleures les ralliées de décider. Le projet, c'est un bon moment et toujours garder cette force de conduction. C'est très important. de rappeler l'essentiel. Oui, c'est un peu basique et un peu large. Je ne peux rentrer dans des exemples plus précis, mais je pense que c'est un peu l'enjeu de base. Tout à fait. Merci beaucoup. Benoît, vous souhaitiez ? Pour compléter, je vais compléter. Évidemment, on est sous accord avec le propos d'introduction. Moi, je rajouterais quand même la phase temporelle. on peut se rêver d'utiliser beaucoup de choses. On sait très bien que sur le terrain, on se casse toutes les dents sur les réglementations actuelles, sur les jeux d'acteurs, des choses comme ça. Donc, même si on sait dire où on peut gagner des tonnes de carbone, nous, on défend le fait qu'il faut se baser sur les systèmes de production actuelles, sur le tissu industriel actuel, sur les approvisionnements. Et donc, évidemment, on défend une RE-2020 qui met des seuils impactants sur les matériaux de construction pour qu'on ne renvoie pas toujours à plus tard ces gains en carbone. On pense qu'il faut des gains en carbone à très court terme. Je rappelais quand même qu'on a beau avoir des accords de Paris, c'est assez bien marqué. On a tous les accords du monde, on se rend compte que les courbes d'émissions, elles ne bougent pas. Il n'y a rien, il n'y a aucun réfléchissement réel sur le terrain. Et donc là, en tant que citoyen et en tant que technique, on ne veut pas qu'il y ait des infléchissements de courbes qui soient promis dans 10 ans, on veut des infléchissements de courbes à court terme. Et ça, c'est inimaginable si on ne se base pas sur le tissu industriel actuel. Et comment vous l'expliquez justement que cette courbe n'infléchisse pas ? Est-ce que vous avez des éléments ? Tant qu'on est dans la déclaration d'attention et qu'il n'y a pas de... Pour moi, le réglementaire est évidemment la source numéro un peut avoir un impact si on ne veut pas continuer à peu près comme on faisait avant dans l'améliorant, mais si on a un vrai infléchissement de courbes. Merci beaucoup. On parlera après peut-être des leviers assurantiels. On a parlé pendant la préparation de la garantie de performance énergétique par exemple, et puis des leviers réglementaires. C'est une question dans la question. Mais peut-être d'abord, Sylvain, vous aviez identifié vous-même quelques contraintes sur l'utilisation de matériaux biosourcés. Peut-être vous les partagez et l'action de certains acteurs de la chaîne qui vous permettent tout de même d'expérimenter et d'installer dans la durée ces nouveaux modes. Je souscris complètement au sujet de méthode. Je pense qu'il y a un vrai problème de méthode aujourd'hui. Il est aberrant de continuer à persister dans cette séparation de la conception et de la construction. Il faut absolument réconcilier les deux. Et le secteur de la construction est un de ceux qui a le moins connu de gains de productivité ces dernières décennies. On a un de 1% par an de gains de productivité sur les dernières décennies, ce qui est aberrant. Alors qu'on a des outils digitaux qui pourraient être utilisés, mais c'est en partie lié à la séparation entre la conception et la réalisation et en partie lié à l'éclatement des opérations entre une multiplicité d'acteurs. C'est vraiment le point de méthode essentiel et ça passe par le suivi des dossiers également que nous parlait François. On est en retard là-dessus quand on voit ce qui se fait aux Etats-Unis, même dans d'autres pays européens, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Il faut passer en ce qu'on appelle design for manufacturing, penser le mode constructif dès la phase de conception. Et ça, en termes d'action, je pense que c'est une question d'organisation chez les opérateurs qui sont verticalement intégrés et puis également une question de favoriser l'émergence d'acteurs verticalement intégrés et de réglementation. Il y a deux problèmes, je pense, qui ont perduré cette séparation. C'est d'une part le monopole des architectes et d'autre part la loi MOB qui sépare la commande publique entre ces deux phases. Donc, il y a un vrai enjeu à faire en termes de réglementation pour revenir sur ce point-là. on a fait pas mal de choses, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué sur la R20-20 quand on voit la levée de bouclier que ça suscite chez les professionnels du secteur. Mais dans les enjeux de réglementation, il faut travailler pour favoriser le recours à des marchés de conception et réalisation dans la commande publique. Et puis, je pense qu'il y a plein d'autres... Ah, je crois qu'on... On l'a perdu, c'est bon. On l'a perdu. Ah mince. Bon, écoutez, c'est bon, vous êtes revenu, Sylvain, vous avez été coupé mais pas de longtemps. Alors, non, je pense qu'il y avait... Dans les marchés de conception-réalisation. Voilà, il faut favoriser les marchés de conception-réalisation et puis, il y a un enjeu assurantiel. Nous, en tant que jeune entreprise, par exemple, on ne peut pas prendre de risque d'un point de vue assurantiel et on est obligé de se conformer aux prescriptions d'assureurs qui sont très frileux quant à l'utilisation de certains matériaux biosourcés. Ça, c'est un enjeu et deuxièmement, il y a un enjeu aussi en termes de réglementation d'urbanisme. Tout le monde crie qu'il veut avoir une ville exemplaire mais en réalité, on ne prend pas en compte certaines des contraintes liées à la construction biosourcée dans les règlements locaux. Par exemple, construire en bois, effectivement, c'est un désavantage en termes d'épaisseur de complexe par rapport à la construction de béton. Aujourd'hui, on est défavorisés là-dessus et économiquement, les promoteurs qui ne sont pas des philanthropes ne vont pas choisir un système constructif qui ne permet pas de réaliser le même nombre d'étages qu'un système béton. Il y a plein de petites choses sur lesquelles il faut agir d'un point de vue réglementaire pour favoriser cette transition. Tout à fait. Est-ce que pour les autres intervenants, vous voyez d'autres outils réglementaires ou assuranciels qui vous paraissent très importants et puis vous pouvez réagir évidemment sur ce que disent les uns les autres ? François, je vois que votre micro était... En fait, j'avais deux réactions pour Benoît, notamment sur la construction de la filière, mais je ne sais pas si on pourra y répondre, mais c'est juste pour un exemple où les matériaux de sourcer, c'est un enjeu qu'on a vraiment envie de développer, de déployer sur nos constructions pour apporter un mix, on va dire, de matériaux. Et justement, sur le projet que je le suis, on a identifié un acteur qui semblait être en mesure de répondre aux problèmes assuranciels parce qu'est-ce qu'on a un réel sur ce sujet-là ? En effet, il y a 3, 4 ans de ça, je dirais, il y avait beaucoup de gens qui se présentaient, mais au final, quand on allait au bout de la chaîne, ils n'avaient pas la vie technique, bref, c'était pour un constructeur comme nous, c'était impossible. Par contre, de faire des niveaux individuels, on ne pouvait pas répondre à ça. Et là, l'acteur fort, d'un isolant, en chambre, il n'a pas la capacité, en fait, on découffle là, tout à coup, il est en d'autres bilans. C'est un peu, malheureusement, c'est comme un château de cartes, j'ai l'impression, dans nos histoires, c'est très précautionné, ça prend beaucoup de temps à le monter et la moindre faille, du coup, vis-à-vis des promoteurs qui sont sur ce quartier, de la ville, qui nous fuient, on va dire, plutôt que nous tous, je pense que ça a des effets un peu déflagrateurs, on va dire, sur un truc qu'on veut mettre en œuvre et déjà, qu'on se voit en démarrer. Donc, la filière, oui, la filière industrielle, il faut qu'on se bat dessus et je pense que nous, dans nos commandes, on continue à passer le développement, mais c'est juste pour témoigner de la difficulté parfois aussi d'avoir un vrai fait à son risque. Donc, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que Benoît, vous souhaitez un peu ? C'est notre quotidien et c'est le quotidien des gens qui viennent nous voir. Effectivement, dès qu'on veut porter de l'innovation, on se casse souvent les dents sur le cadre, que ce soit réglementaire, assurantiel. Souvent, on est assez lié. À l'inverse, personne n'a envie de voir arriver dans son bâtiment un dégât dans l'isolant au bout de cinq ans. Personne n'a envie de le voir, personne n'a envie de perdre des mètres carrés. Je pense qu'on ne va pas, du jour au lendemain, moi, c'était le but de mon propos d'avant, on ne va pas changer les règles du jour au lendemain. Moi, je n'y crois pas du tout. Donc, si on va avoir un impact, on ne peut que partir de ce qui existe aujourd'hui. Il faut batailler, il faut missionner tout ce qu'on peut faire pour intégrer ces innovations, réduire les cycles d'évaluation, même si on sait qu'on sera toujours long, on sera toujours compliqué. C'est un peu sans réponse, moi, je voudrais bien dire, OK, on va faire des passeports pour les innovations, accélérer les choses plus vite. Mais c'est d'un point de vue pragmatique, il y a peu de chances que ça arrive. Peut-être... Je ne miserai pas là-dessus. On est tous un peu face à la liste, je crois, Benoît, là-dessus, c'est vrai, mais peut-être redonner deux ordres de grandeur et les comparer à d'autres domaines, à d'autres filières. Dans le bâtiment, on est coincé entre 10% de non-qualité sur le chiffre d'affaires global, 10%, c'est considérable que c'est une voiture sur 10 qui sort du garage et qu'on repasse au broyeur. Deuxième chiffre clé, 0,1% du chiffre d'affaires de la construction est investi en recherche. Alors, forcément, les lignes, elles bougent peu, quoi, parce que pour que le cadre bouge, il faut que l'innovation soit sécurisée. Pour que l'innovation soit sécurisée, il faut qu'on investisse massivement. Mais évidemment, alors je prêche un peu pour ma paroisse, vous allez peut-être le regarder comme ça, mais faites la somme du budget recherche de tous les centres techniques de France, du CSTB, des instituts de transition, faites la somme de ça et comparez aux 70 milliards, c'est une goutte d'eau, quoi. Donc, c'est sûr que pour libérer ce cadre réglementaire, il faudrait aussi une innovation soutenue par beaucoup plus de R&D. Et si le bâtiment était une crème solaire, il évoluerait plus vite que ça. En tout cas, s'il était une crème solaire au sens des budgets de R&D consentis. Tout à fait. On est fort de R&D important. Peut-être, je sais qu'on avait un tout petit peu évoqué ce sujet avant qu'on passe à la dernière question et puis peut-être aux questions de la salle. Vous aviez tous un sujet commun sur les modes d'organisation et peut-être sur des technologies ou des outils qui apportent un début de réponse mais qui vous semblent aujourd'hui pas très matures, c'est le BIM. Alors, je sais que EFA, je commence à travailler sur ces sujets, notamment le CIM. Est-ce que vous voulez rapidement dire par rapport à cet outil-là que vous réponses ? J'ai un tout petit témoignage mais de rétrogue que je n'y connais pas grand-chose et j'ai découvert grâce à ce projet un peu plus en détail ces outils-là. C'est un outil et le BIM dont on entend parler depuis longtemps. Pour moi, c'était même quelque chose d'actif. J'avais l'impression en tout cas à travers tous les messages que j'entendais et l'organisation de l'entreprise pour le coup, je pense qu'il était assez en avance là-dessus. On s'est rendu compte après ce projet que tout le monde n'était pas du tout dans ce cas-là. Je vous donne un exemple très concret. Un des architectes qui ont travaillé sur le quartier, lui, il ne voulait même pas faire de plan digitaux. Tout était à la main en cas de papier. C'était pas en 1952, c'était là, en 2018. Pendant que nous, on était en train de déployer un CIM, le BIM à l'échelle des espaces publics, qui pour moi est un vrai enjeu de qualité, de différence pour les collectivités. Comment fournir un outil de collectivité qui nous permette d'assurer la traçabilité de ce qu'on a installé en fosse d'arbres, en réseaux libéraires, en espaces paysagers, pour qu'eux puissent intervenir de manière sobre et durable sur des étudiants publics, les étudiants ou la rentrée à l'économie. Et je trouve ça super. Moi, j'étais très enthousiaste et je me suis toujours. Et d'ailleurs, quand j'en parle, tout le monde me pose plein de questions du coup derrière hyper-question. Je ne peux pas répondre, mais ce n'est pas grave que je connais les gens avec qui je peux m'adresser. Mais c'est un sujet pour moi de coordination en plus qui suit encore une fois cette chaîne d'acteurs entre la construction jusqu'à l'exploitation qui me paraît essentielle. pour créer des produits sobres et durables, même si vraiment on a envie d'être rêveur et d'être le plus frugal possible. C'est un mot magique. Merci beaucoup. Si vous avez des réactions rapides avant qu'on passe à la dernière question, et puis je vous invite à découvrir les commentaires qui sont laissés sur le chat avec beaucoup de retours d'expérience, de témoignages et de conseils sur ces questions d'utilisation de matériaux biosourcés et des contraintes réglementaires que cela peut apporter également sur les modèles, un retour d'expérience sur les modèles de conception, réalisation. Peut-être, très rapidement, une réaction, un retour sur cette question du BIM avant qu'on passe à la dernière question. Je pense que le BIM est un très bon outil. Ce n'est pas une fin en soi. Et le problème du BIM, c'est les interactions entre les différentes parties prenantes. Et comme François mentionnait tout à l'heure, ça ne sert à rien de parler BIM si on va faire trois maquettes séparées, une côté archi ou côté BIM Manager qui va devoir être refaite, une côté bureau structure, une côté construction. Et donc, le BIM nous trouve à mes yeux que sa puissance que dans les exemples où il est appliqué de manière cohérente sur l'ensemble d'un projet et avec soit un faible nombre d'acteurs, soit des acteurs qui ont la même manière d'utiliser le BIM. C'est très important. D'autres réactions ? Oui, on a une grosse action BIM avec la chance de piloter un pilotage FCBA pour toute la filière. Nous, on a une approche qui est très pragmatique parce que tous les retours de terrain ont vivé une urgence BIM il y a 3-4 ans. On voit que sur le terrain il y a une urgence, ça va, on se gère très calmement. Le déploiement qu'on fait, nous on fait un peu comme beaucoup de choses. On fait collectif et le collectif est assez pragmatique. Donc, on est en train de numériser nos bases. On a des solutions aux filières avec des campagnes d'essais qui existent depuis plus de 10 ans. On est en train de faire une base de données accessible à peu près à tous les logiciels et à tout le monde pour que ces standards soient accessibles via un logiciel d'archive, via un logiciel métier. C'est typiquement le genre de solution qu'on met en place. Je pense que sur le BIM il faut être très pragmatique. C'est un peu, ça rejoint le propos que j'avais avant, c'est que on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup de promesses du BIM. Il ne faut pas croire que sur le terrain ça n'infléchit pas les délais de production. Pour l'instant, s'il fallait mesurer à l'impact du BIM il est ultra faible. Très bien. Si on veut tout en faire. Merci beaucoup pour tous ces retours d'expérience. On va passer à la dernière question un peu en forme de conclusion finalement sur les principales pistes de solutions bas carbone qu'il faudrait selon vous privilégier alors qui sont les plus prometteuses peut-être aussi les plus pragmatiques à mettre en œuvre si vous deviez tous identifier des solutions qui vous paraîtraient pertinentes et puis j'en profite parce qu'il y avait une question justement sur des expériences sur l'utilisateur cru donc si jamais quelqu'un a expérimenté et veut en parler n'hésitez pas. Donc là pas de celui qui veut parler en premier il parle. Pas de tour. Je vais peut-être commencer. Moi je pense qu'il y a un enjeu sur la circularité dont on a parlé qui est clé. Nous on s'attache à avoir un taux de circularité supérieur à 70% ce qui est exceptionnel ça passe bien entendu par l'utilisation d'un maximum de matériaux que c'est possible. Modularité des usages et ça fait écho aussi à la réflexion comportée à l'échelle de la ville entière mais dire si on veut que le bâtiment puisse être pertinent dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans et ne pas être déconstruit il va falloir qu'on puisse ajuster le découpage des pièces et les différents espaces à l'intérieur du bâtiment donc ça c'est un axe important le dernier point à mes yeux c'est la fabrication industrialisée en tout cas le changement d'attitude en termes de process pour pouvoir prendre en compte les contraintes de fabrication dès la conception et pouvoir à travers cette normalisation avoir une certaine garantie de performance dont parle Julien et pouvoir se dire comme on a conçu quelque chose qui va être fabriqué à partir des spécifications exactes du plan et que ce module ou ce bâtiment on a déjà sorti des variantes utilisant les mêmes complexes on peut s'engager si on a bien fait les études à tenir les performances que l'on a dont on porte l'ambition Merci qui veut prendre la suite François ou Julien pour présenter les solutions qui vous paraissent C'est un peu difficile de cibler si j'étais entreprenant centré je parlerais des matériaux en effet on a un vrai enjeu de matériaux de recours on a aussi un enjeu sur la partie d'exploitation et donc sur la partie de production d'énergie je pense qu'il y a des vrais sujets qui concernent un grand nombre d'acteurs encore une fois déployer un réseau de chaleur urbain porté par un groupe professionnel privé dans des villes qui offre 60% d'énergie renouvelable je peux vous dire que c'est une bataille de tous les instants alors que ça semble être une solution qui est portée par un industriel risquidensé j'entends et l'offre évidente en termes de biens de biens en carbone malgré tout c'est très compliqué et pour moi l'enjeu énergétique est assez important savoir concevoir des bâtiments mais aussi un territoire en répondant à l'enjeu énergétique je pense que c'est important donc les matériaux j'en ai parlé et à mon avis il y a un vrai sujet aussi de formation formation initiale des personnes de l'étudiant des élèves des enfants mais aussi la formation des gens qui sont déjà dans le monde actif leur faire comprendre pourquoi ils peuvent impacter dans leur métier les faire sortir un tout petit peu de leur quotidien pour qu'ils comprennent leur impact qu'ils sachent quel est leur impact pendant le nombre de la construction de la puissance large et comment ils peuvent contribuer à faire quelque chose de différent c'est un enfant merci beaucoup est-ce que Julien de votre côté vous avez des pistes spécifiques que vous souhaiteriez partager comment converge bien à plusieurs en parlant plus tard les choses sont déjà dites la circularité passer d'une économie linéaire à circulaire je pense que ça tout le monde l'a dans le viseur peut-être se redire que ce truc-là se travaille à toutes les échelles ça va du recyclage du plâtre dans l'usine et des déchets de chantier à les ramener dans les produits aux réutilisations aux réemplois mais finalement la rénovation du parc existant est une forme d'aboutissement de la circularité recycler une maison complète en réutilisant au mieux les éléments de structure qui sont déjà là pour refaire un projet sur quelque chose d'existant c'est une forme un peu d'aboutissement d'économie circulaire je crois que c'est un premier sujet on a parlé tout à l'heure de mieux partager de mieux mutualiser les usages les espaces de ne pas refaire les choses donc là il y a quelque chose qui certes ne vise pas à construire plus je pense qu'économiquement on nous dira oui mais ça c'est peut-être une forme de décroissance mais c'est un sujet pour ce qui est des bâtiments en exploitation bon voilà il faut qu'ils soient performants mais pour de vrai et il faut que les vecteurs énergétiques en approvisionnement soient bas carbone je crois que la théorie est faite maintenant il faut le faire pour de vrai sur le terrain et un dernier point pour être peut-être plus incarné par rapport aux questions que tu posais Johanna sur la terre crue ou les biosourcées tout à l'heure je crois que tous les processus de produits de construction qui sortiront d'une usine propre décarbonée en circuit court sont évidemment des technologies d'avenir elles créent de l'emploi localement elles ne génèrent pas de transport et si elles sont basées sur ces mêmes idées de circularité et de récupération la biosourcée en est en fait d'une certaine manière on est complètement dans la cible donc il faut pousser à ça et ça va probablement atomiser aussi les approvisionnements encore une fois derrière la dimension d'innovation ça va peut-être vouloir dire plein de choses mais rappelons-nous qu'à l'époque où l'énergie était chère dans le sens où on n'y avait pas accès et qu'il fallait déplacer les matériaux on se gardait bien d'aller chercher des tuiles trop loin on fabriquait avec de l'alose dans la vallée où on a trouvé donc je crois qu'on va revenir à ça parce que construire bas carbone c'est aussi s'économiser merci beaucoup merci beaucoup et puis Benoît pour le mot de la fin je passe en quatrième donc qu'est-ce que je peux rajouter à long terme on est assez d'accord on a des travaux évidemment de réemploi même de matériaux structurels effectivement il faut qu'on travaille tous dans ce sens-là ça c'est sur des impacts à long terme nous à court terme on a un enjeu c'est il y a des effets de seuil quand même dans la production si on veut répondre à ces besoins-là il va falloir produire il y a des effets de seuil sur certains outils industriels donc nous on voit aussi avec le législateur pour pouvoir accompagner aussi des investissements industriels si on veut massifier certains systèmes constructifs bois il va falloir des industriels pour les fabriquer qu'ils intègrent dans leur usine certaines fonctions comme la menuiserie ça ça se fera pas au fil de l'eau il y aura quand même des ruptures sur certains investissements lourds qui s'offront si on veut que ça se massifie nous on veille là-dessus merci beaucoup je crois que on arrive bientôt à la fin de cette table ronde donc merci merci à tous je vais repasser la parole à la fin